Le Roi Hachem Le Roi Hachem Le Roi Hachem des mérites, tes avérotes elles te seront comptées comme des mérites, à partir de quand ? A partir de quand tu fais tes chouvas, mais ahava quand tu fais tes chouvas par amour et Rabatelot il explique que la chouva par amour c'est ça la chouva par amour c'est quoi ? c'est pas dans les moments où t'es en train d'étudier la Torah et dans les moments où tu te sens bien et que tu te sens caché mida avec toi et que tu fais tes chouvas ça c'est la chouva c'est la chouva par crainte, contrairement à ce qu'on croit c'est la chouva par crainte, c'est quand la chouva par amour c'est quand ça va pas, c'est quand tu es dans la catastrophe, que tu te dis mais comment je vais faire où je suis etc, et que tu commences à te dire mais Hachem, je te veux malgré tout Hachem je veux me rapprocher de toi, Hachem, je veux pas t'abandonner Hachem j'ai confiance que tu vas me sortir de là où je suis, j'ai confiance que je vais enfin pouvoir aussi rétudier la Torah avec plus d'assiduité et que je vais pouvoir enfin au lieu de contrôler ces endroits qui sont malsains dans les endroits de métamidrales, dans les endroits de technéciotes j'ai confiance, etc, à ce moment là où malgré que tu as envie à ce moment là de te mettre sous ta couette que tu as envie d'oublier le monde et de regarder un film et de te faire une anesthésie cérébrale et tu as envie d'être tranquille et là tu te bats pour faire Shuvah pour appeler Hachem pour continuer à prendre les armes malgré que tu as l'impression que tout est chaotique c'est ça ce qu'on appelle la Shuvah Me'ava et qu'est-ce qu'elle te donne comme Shrut la Shuvah Me'ava, elle te donne d'arriver à une perception que Mamache, tout c'est Hachem qui l'a fait alors si vous commencez, vous allez poser la question, c'est Hachem qui fait tout qui a fait les Mizzot et les Averot alors pourquoi on est jugé sur les Averot, etc ça c'est une question à laquelle on va pas répondre parce qu'on peut pas répondre c'est un secret c'est un secret de comprendre comment Hachem gère le monde de manière unique il n'y a que lui qui gère le monde et le côté qui a la libre arbitre c'est quelque chose qu'on peut pas comprendre et pourquoi on peut pas le comprendre parce qu'on n'est pas encore arrivé au niveau que Rabi Sakakon il explique ce niveau d'arriver à la Shuvah Me'ava où tout se transforme Mamache pour le bien c'est un niveau que tu peux atteindre que quand tu as fait énormément de Shuvah énormément d'une mode et d'une que quelqu'un a prié qu'il lui répare ça il arrive à un moment donné qu'Hachem lui fait un cadeau de comprendre que tout s'accroche beaucoup et à ce moment là tout ce qui s'est passé ça se transforme Mamache l'Etova ça se transforme l'Etova et ce secret en réalité que tout ce secret que les Averot elles deviennent des Mitzvot pourquoi ? parce qu'à partir du moment où tu arrives à la perception que même les Averot et les Mitzvot c'est Hachem qui les a fait que dans les Mitzvot il y avait une montée d'Hachem et dans les Averot il y avait une montée d'Hachem c'est quoi la montée d'Hachem dans les Averot c'est qu'Hachem il t'a envoyé il a envoyé un Echama il a envoyé un Echama dans ces endroits là par sa volonté à Hachem pour que tu passes le travail de récupérer ses atoutés et que tu ramènes la royauté à Kadosh Baruch Hu tu arrives à ce niveau là alors tu comprends qu'il y a plus de différence entre une Mitzvah et une Avera et à ce moment là ta Avera se transforme en Mitzvot mais ça c'est pas un calcul qu'on doit faire ça c'est juste c'est juste une notion qu'on est en train de dévoiler et Rabbi Nathan explique qu'en réalité c'est le secret qui se passe à Rosh Hashanah à Rosh Hashanah c'est ce qui est en train de se passer à Rosh Hashanah tout ce secret de la Tshuva par amour de la Tshuva où Léa Vérot elle se transforme en Mitzvot il s'opère à Rosh Hashanah Rabbi Nachman je sais pas si ça fait combien de fois que je le cite Rabbi Nachman il a dit J'kmale J'am J' habla J'sam J' 分 J'ütfen